Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une loi qui est passée presque inaperçue dans le brouhaha de l'été, c'est la loi du 30 juillet 2020. Sur quoi porte cette loi ? Cette loi concerne les violences faites aux femmes. Vous allez me dire, mais quel est le lien avec nos problématiques de sécurité ou nos problématiques d'entreprise ? Dans ce texte, on a modifié l'article 226-1 du Code pénal pour y ajouter un élément sur la localisation recueillie sans le consentement. Dans le Code pénal, il y avait déjà un certain nombre de dispositions qui protégeaient la vie privée. On n'a pas le droit de faire des écoutes téléphoniques, d'intercepter les correspondances. Et maintenant, on interdit de surveiller la vie privée de quelqu'un sans son consentement par des procédés de localisation. Et on sait que déjà, la CNIL était très restissante sur la localisation. Et on a des tas de décisions d'une entreprise qui essaie de mettre un système de géolocalisation pour contrôler le temps de travail d'un salarié. La CNIL dit, vous avez certainement d'autres moyens, essayez un moyen moins intrusif. Et dans le domaine de la sécurité privée, la question se pose sur les rondiers qui vont faire leur ronde. Est-ce qu'on a le droit de mettre une géolocalisation en permanence sur toute la liste du travail ? Et on considère généralement que c'est beaucoup trop intrusif dans la vie privée. Et donc, on cantonne au maximum l'utilisation de la géolocalisation. Et ce nouveau texte pénal qui est donc destiné à l'origine pour protéger les violences faites aux femmes, on pourrait l'appliquer si jamais il y a un enregistrement de la vie privée par des biais de localisation sans le consentement du salarié. Et le consentement peut cependant être présumé si on sait que le salarié est informé de la situation et qu'il l'a accepté. Mais je pense que toutes les entreprises doivent se repencher sur leur système de géolocalisation à la lumière de cette modification législative et se demander s'il ne faut pas modifier les contrats de travail, bien verrouiller les dispositifs pour qu'on n'enregistre pas par accident, alors même s'il y a l'élément intentionnel dans un délit, mais pour qu'on n'enregistre pas par accident la localisation d'un salarié au cours de sa vie privée. Sous-titrage Société Radio-Canada